J'ai l'âge d'être à la retraite, donc je suis ce qu'on appelle émérite. Émérite, ça veut dire qu'on a le droit d'intervenir, alors on me demande aussi d'intervenir. J'enseigne, je suis toujours enseignant, j'enseigne par exemple dans un enseignement qui s'appelle Artec, qui est commun à l'ensemble de l'université Paris-Saclay, qui vise à former des spécialistes du quantique dont on a énormément besoin aujourd'hui. Je me sens attaché précisément pour deux raisons. Premièrement, j'y ai trouvé des moyens de recherche extraordinaires qui m'ont permis de faire les recherches qui m'ont conduite à Stockholm. Et deuxièmement, c'est un territoire très agréable, à condition de pouvoir habiter pas très loin de son laboratoire, ce qui est mon cas. Alors Paris-Saclay occupe déjà l'une des premières places, puisque c'est la première université d'Europe continentale au classement de Shanghai, ce qui la rend très attractive, donc ça veut dire qu'on arrive à avoir d'excellents étudiants, comme on a d'excellents labos de recherche et d'excellentes formations, et bien tout ça s'auto-entretient, donc je crois que le Saclay peut ambitionner de rester à la place qu'il a, qui est, je ne sais pas, 12e ou 13e au classement de Shanghai, et peut-être même progresser, qui sait. Il se trouve que moi j'ai fait ma recherche dans cet institut qui est l'Institut d'Optique, qui a l'immense avantage d'être un petit institut, donc extrêmement souple, extrêmement réactif, avec des services administratifs qui sont proches des chercheurs, mais de notre côté, on a quand même l'avantage d'être intégré dans ce magnifique ensemble de l'Université Paris-Saclay, donc on bénéficie de la notoriété, de la visibilité internationale de Paris-Saclay, puisque Paris-Saclay se voit de partout dans le monde, et ensuite, nous, à l'intérieur de cet ensemble, je bénéficie d'une souplesse propre aux petits établissements, j'ai dans le meilleur des deux mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada